salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstin de total coliseum j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur médiéval de totalor avec le mode stainless steel 6.4 pour la suite de nos aventures avec le saint empire en charbonique nous sommes à l'épisode 2 donc le troisième de la série qui est l'épisode 0 donc la dernière fois nous avions réussi à nous emparer avec le kaiser de la cité de maître même si le kaiser est un petit peu moins avant et de notre côté en italie on a fait un assaut fortement audacieux en attaquant avec une force inférieure à la garnison d'ancône des rebelles la cité d'ancône et on a réussi à éliminer ces rebelles et à récupérer la cité pour nous ce qui nous fait un bastion d'italie assez intéressant maintenant on a une nouvelle bataille à amener à gérer pardon donc c'est pour prague bon là cette fois on a on a une grande armée quand même on a le mans amant de notre famille léopold babenberg qui à tête d'une armée de 1120 soldats donc on a deux unités de cavalerie on a aussi unité de d'épéiste du souhab donc une très forte unité d'infanterie donc anti cave aussi avec sa taille de son épée des archers et beaucoup de lancers de spear militiaux donc après le gros de l'armée c'est quoi c'est trois archers enfin deux archers en arbalétré donc trois tireurs du lancier une cavalerie le reste de la levée cela donc je pense qu'on doit avoir le dessus contre donc du coup j'ai sauvegardé et qu'on va partir pour la sortie de prague et essayer de calmer ses rebelles donc je vais mettre serge 2 en route pour la bataille en attaque bien parler soldats c'est seulement tous mes lois avec la musique destinée que je vous ai mis dans l'intro du goût en tout cas j'ai l'impression que cette nouvelle série à 6 à 25 minutes vous plaît donc on va voir si ça continue pas donc ce que je vais faire je vais commencer à préparer mes troupes je vais faire attention j'ai placé toutes mes troupes là je vais retirer ça là le plan ça va être d'essayer d'abattre mettre la pression sur l'armée adverse et de tirer les lanciers ici là vous là comme ça on va leur faire un entonnoir on va voir comment ils vont réagir et la cavalerie je vais là ici en réserve ou attendez il ya peut-être un coup à jouer en fait si on arrive à intercepter leur cavalier ça peut être très bon regardez il commence à avoir se barrer mais bon ils voient que l'entonnoir se referme c'est plutôt pour nous alors vous par là ça c'est des lanciers normaux attention cavalier c'est bien là notre cavalerie elle va pouvoir feinter c'est pas mal donc nos gardes du corps sont par là les lanciers là vous allez sur les côtés parce que là il ya du débordement qui sait c'est bien alors pour le moment j'ai une bonne nouvelle c'est que mon général n'est pas accroché donc il va pouvoir agir librement ce que je vais faire là je vais ramener ces unités de lanciers là bas à l'élevé slavs sont déjà effondré très bien donc ce que je vais faire je vais continuer de contourner avec mes cavaliers les chevaliers et les gardes du corps sont là j'ai encore une unité qui abatient ma fameuse unité d'élite dont je vous parlais très puissante apparemment c'est fait bon là je pense que globalement c'est pour nous la victoire je vais faire attention quand même je connais le tuyau au maximum on fait pas mal de prisonnier après je vais faire une charge dans le dos donc là vous le voyez je ramène de la pression petit à petit j'évite de le le surplus de pertes entre guillemets je vais préparer ma nouvelle charge dans le dos ce qui devrait mettre fin au moral des rebelles de prague et nous assurer la victoire donc là j'ai monité d'élite qui a pas encore travaillé du coup chevalier impériaux est ce que vous pourriez taper là dedans et vous vous pourriez taper là dedans comme ça on va pouvoir faire un gros choc si la charge est bonne bien sûr ah bah ça y est hop là bon on va attendre la bataille on a perdu 105 hommes 10% de nos troupes ça va eux ils ont perdu 362 c'est plutôt une bonne victoire et prague est aux mains du saint empire romain germanique félicitations à léopold babenberg qui va s'octroyer la cité je pense évidemment je peux passer les temps de chargement vu qu'ils sont très courts au nouveau totalaire qui sont assez gourmands on voit rameur entre autres ou attila et rome 2 évidemment on va pas faire les sauvages on va occuper pacifiquement la cité que c'est une cité du droit au reich bon ça va les pertes ont été plutôt acceptable on a un nouveau général que je vais tout de suite transférer donc il peut aller à colonne et là je vais faire un plan de colonne c'est que je vais partir avec lui je vais essayer de me rendre à il ya beaucoup de rebelles quand même c'est ça le problème là bas il ya des rebelles par là mon plan ce serait d'aller prendre gronningen mais il ya beaucoup de troupes par contre là on a un petit coup à jouer c'est qu'il ya de la cavalerie ce que je vais faire j'ai embarqué mes deux unités de cavalerie là je vais essayer de les ramener le plus près de colonne ensuite je vais mettre le général si dans cette armée pour pas que les troupes s'en aillent je vais mettre l'archer et quelques unités de lance là dedans je peux recruter aux unités assez intéressante ici après le plan ce serait peut-être d'aller prendre va aller prendre la civile au nord là j'ai oublié le nom mais ce que je vais faire j'ai quand même mettre des troupes je vais recruter et reformer le régiment ici ok du coup à peut-être que deux archers trois lancers lourds ça c'est le chevalier je vais embarquer aussi alors c'est un m'a si j'ai embarqué le massier tu es dans cette armée et l'autre armée que équivalent à gronningen je vais utiliser les sacs lix carl saxon qui sont des unités à l'âge à demain excellente et qui sont bonnes contre la cavalerie aussi donc ça pourrait être une bonne force de frappe effectivement j'ai plutôt rajouté un autre et j'ai deux lancers en supplément un peut-être à ajouter ou un archer on va leur ajouter il n'y a plus qu'après qu'ils sauvent pas au moins on a un oeil sur la situation à gronningen où il ya qu'une unité de de pire vikings c'est des rebelles flamands mais bon si on s'empare de la ville ça serait cool j'essaie de survivre un peu ce qu'il ya dans cette armée on sait jamais voilà ok donc c'est d'une armée assez conséquente quand même on va pas se le cacher ensuite à là bas il ya peut-être un poids joué aussi du côté de la flandre de la suisse pardon je vais reconvertir ces deux unités là un archer toutes les troupes disponibles ça serait bien on recrute évidemment au maximum de nos capacités notre potentiel les archers les archers les archers je vous montez en bourg vous deux on risque d'avoir besoin de vous pour bientôt quelque chose me dit que oui là je peux fabriquer un camp de tir à l'arc nuremberg je peux recruter une unité de lancer j'ai recruté une balise dans le doute ça peut servir au là bas il ya du choix aussi donc le paysan on sent qu'on s'en fout le sergent à monter l'archer et ça ça fera déjà une bonne garnison ici par contre j'ai peur d'avoir les ces prag un petit peu trop dépourvu on va être prudent je vais reconstruire des routes à un camp de un camp de soldats et ça devrait être pas mal j'ai aussi faire un diplomate ici j'ai essayé d'aller faire des relations diplomatiques du côté de la hongrie et pourquoi pas de l'empire byzantin pour essayer de m'assurer des alliances quoi en italie on va aussi recruter parce que ça risque d'urger un peu j'ai un diplomate ici je vais essayer de discuter avec le pape en attendant alliance un an pas attaquer faction info informations cartes ça peut être pas mal super une alliance avec le pape c'est plutôt une bonne nouvelle et je vais essayer d'explorer vers la sicile pour voir un peu leur position ça c'est cool le lancier converti lui aussi donc j'ai plutôt fait un tanner ici tiens comme ouais on est plutôt bon je sais pas encore de port parce qu'on sait jamais que les futures menaces où je peux recruter encore des troupes ici je vais recruter tout de suite contre 100 cavaliers ça va être un petit peu compliqué donc j'ai recruté au pire j'ai recruté un archer et un sergent monté pour varier un petit peu les forces ici ce qui devrait nous suffire donc l'on a une grande armée assez conséquente pour les prendre grondingade à voir ce qui se passera aussi du côté de berne donc merci au fait merci à sirot pour les conseils avec hamburg donc ce que je vais essayer de faire c'est d'éviter de faire le con ce que les danois à mon avis vont être vénères contre nous là je suis en train d'enforcer ma position au maximum à hamburg pour essayer de tenir la situation et ensuite contre attaquer mais il me faudra développer une flotte dans la mer baltique au nord faire du nord mer baltique et au sud en méditerranée pour ma future expansion donc en terre sainte une fois que tout le contrôle donc déjà là la cible de l'épisode à les byzantins qu'ils arrivent ça c'est une excellente nouvelle façon je ne compte pas me concentrer sur un jeu le dit clairement je vais laisser faire ce qu'ils ont à faire et je vois un peu avec qui sont en traité donc ok je vais proposer ça est ce qu'ils vont accepter alors je veux bien payer je veux bien payer je vais te sympa je vais te donner 1161 ça me semble à mon prix je pense qu'il va accès à ils sont tronçonnés mais au moins on a une alliance à l'est vers la jonction nouvelle alors que visite venise est en train de tenter une invasion de zagreb qui à mon avis risque de porter ses fruits de ce que je vois ouais bon bah c'est pas mal au moins prague est déjà tombé c'est une bonne chose alors les états croisés je veux bien si tu me donnes tes positions puis bon plus de commerce mieux c'est quoi autre j'ai peur qu'avec l'egypte ça risque d'être corsé pour jérusalem donc là mes pouces voilà l'est j'ai bien sécurisé c'est la france comme il me je le souhaite et qu'elle a j'arrive à les condensés ça pourrait être un bon avantage encore tout le grand duc de qui avait des morts prendre cette ligne et bah écoute pas non à cette ligne écoute à mon avis il a hormis de la musique de médiévale 1 ça c'est cool ouais on va prendre cette et in tient on va les assiégés donc c'est quoi trois unités de lancier et autres j'ai pas besoin de mercenaires en plus ici alors ou par contre à groeningen il y a l'air d'avoir du monde et à ils ont mis leur armée là ça c'est cool donc je vais renforcer mon armée ici je vais rajouter le lancier là et je pense que chemin pour groeningen c'est faisable on va le préparer avançons nos deux unités d'archer là bas là bas il ya une grosse armée qui se prépare j'ai une unité des pistes du swap j'ai une unité bon alors on a combien d'unités là on est à alors 4 et 4 8 et de 10 et 11 4 et 4 8 on a quand même de la cavalerie on voit si j'ai berne on va on va pas prendre la ville comme ça on va les laisser mourir tranquillement ce qui pourra nous donner une opportunité de descendre vers milan et pourquoi pas et c'est créer un une sorte de pression sur sur gêne même puis aider les français à récupérer leur dernier territoire via la diplomatie ou autre bien sûr donc l'armée flamande l'allée prête ok bon là on a beaucoup de chevaliers c'est plutôt intéressant on pourrait faire des quelques des choses en revanche on voit un peu les danos qu'ils ont donc il faudrait prendre c'est de l'élan signe de miliciens ça devrait être une formalité contre nos troupes impériales d'élite à un moment donné je vais ramener james van brandenburg à nuremberg en évitant qu'ils se fassent intercepter sur le chemin donc je vais développer quoi ici un bordel pour l'ordre public c'est toujours pratique évidemment faut bien que les hommes et les femmes aillent se faire plaisir temps à haute donc là on a encore de la garnison c'est bien sasbourg c'est pareil des fermes alors au niveau construction ça c'est plutôt bien donc on a encore un petit peu le temps voilà les niveaux supérieurs escort grandi captain mercenaires pour lui ça c'est cool je doute que lui il arrive à prendre la cité toute seule puis l'armée qui a à côté ça me promet ça me promet ça paraît d'être compliqué pour le moment donc il n'y a plus qu'après des rebelles sortent et qu'on arrive à s'en occuper un nouveau lancier ici du coup ce que je vais faire je vais faire un tanner en priorité parce que je sens que la pression et que venise risque d'être insoutenable à mon ou un autre il va falloir être prudent ok je peux pas reformer mes chevaliers encore parce que j'ai pas le château adéquat il faut un certain niveau de château c'est ça qui est dommage aussi alors mon diplomate je vais l'emmener du côté de la hongrie ok donc ça c'est plutôt bien on est plutôt en bonne position juste faire mes derniers mouvements et je vais stopper l'épisode ici on va voir ce qui va se passer un peu mais bon c'est déjà pas mal on a déjà pris prague et ensuite on a la pression sur cette étine et berne qui va commencer à grandir et gronningen pourquoi pas pour la suite alors bon après ce qui pourrait être marrant c'est de faire une faction paillage sur mode je vais faire une faction de chaque religion donc d'après ce que m'avait dit cirent et je confirme bien en vérifiant dans les traits de faction on y est on y est en y étant jeter un oeil pardon les courraziens sont sur ce qui me surprend un peu je pensais qu'ils auraient été d'une religion perse ou zoroastri comme les sassanides mais c'est bien ce cas dit tu es orthodoxe bien sûr quand j'ai vu je pense que je vous ferai des factions un petit peu qu'on n'a pas dans la vanillette bas donc le grand des orthodoxes le courant en tant que musulman et je crois que les païens sur les lituaniens je pense qu'on va se marrer un peu même si pour moi je trouve que médivaldo a bien vieux honnêtement contre l'âge à les rebelles un tiens ça ça si on arrive à faire sortir la force ça serait une bonne chose j'ai juste survie un peu ce qu'ils ont ils ont pas des unités où c'est une impression alors ils ont quoi ouais pire vikings ok la charge de carré ça devrait les calmer je pense ils ont encore une unité là donc ah ils en ont mis trop en garnison d'accord après si on attaque cette armée l'autre nous l'autre se jettera sur nous automatiquement ça c'est bien astétine trois tours ça va parfait prague on va remettre une milice par contre l'unité de lancer à 9 je vais la virer inutile vienne on va défendre un petit peu aussi la garnison j'ai aussi fait un tanner pour renforcer la garnison ici à sazbourg je peux reformer un lancier pour améliorer son armure à innsbruck je peux former un autre lancier mettre la pression berne là ça va commencer à à se calmer un peu j'espère je peux recruter encore un massier là mais j'ai assez je pense qu'avec 12 troupes ça suffit quoi ici c'est bon là bas j'ai j'ai un massier déjà c'est suffisant pour ma part est-ce que je peux recruter des choses en italien niveau mercenaires normalement oui ça fait partie de l'empire au alors ça je dis je dis oui pour les renforts massier plus arbaléterie mercenaires à bologne ça peut être pas mal j'avoue donc j'aurais qu'une cavalerie certes mais c'est des bons investissements pour l'avenir de la nation et je pense que je vais clôturer l'épisode ici quand même on aura un bon épisode avant de faire ça mettons les archers à l'abri avant qu'ils décident de s'enfuir de l'armée ça serait intelligent je vais aussi faire un tanneur et je pense que ce sera tout donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était kaiser von kerstein de total coliseum au revoir les amis à la prochaine